Téléspectatrices, vous venez d'assister à la 2733e émission de Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui vous est présentée par Radio-Canada et ses postes affiliés. Si je devais aujourd'hui choisir les sujets qui doivent être discutés à l'émission, j'opterais volontiers pour la décoration. En 1966, à Femmes d'aujourd'hui, il y avait une dizaine de réalisateurs à peu près et des réalisatrices. Il y avait beaucoup de réalisatrices et autant d'assistantes, ce qui faisait déjà un monde en soi. Et puis, il y avait la technique qui était très lourde parce que là, on n'est pas dans le léger. Les caméras sont lourdes, l'éclairage était terminable et il y avait des réalisateurs qui fallait absolument qu'ils me voient. Dans le décor, à cet endroit précis. Alors que moi, j'avais du travail à faire sur mes textes et tout. Et il fallait que je sois en studio réellement. Il n'y avait pas de télésouffleur, inutile de préciser. Au début, il n'y avait pas de recherchiste. Il n'y avait pas de recherchiste et ce sont un peu les assistantes qui en faisaient office. Graduellement, Mme Lagné, qui était chef de service, a engagé des recherchistes. Parce qu'on a bien vu qu'avec des tournages extérieurs, des sujets plus costauds, on avait besoin de quelqu'un, d'appui, des appuis à quelque part. Nos sujets, ils n'étaient pas inscrits dans les journaux, les téléjournaux. Ils relevaient plus, s'inscrivaient dans le quotidien des femmes et dans la culture. Parfois, je suggérais des sujets, même j'en faisais parfois la recherche. La recherche, c'était assez succinct. C'était un demi-feuillet ou un feuillet et il n'y avait pas d'orientation. On ne nous disait pas que, bon, peut-être qu'on devrait aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il n'y avait pas vraiment cette recherche-là. Il y avait, il ne faut pas oublier, une portion congrue qui portait sur les arts. Le théâtre, des extraits de théâtre, de tout, à peu près tout ce qui se passait à Montréal. À peu près tous les peintres, de Riopelle, Marcel Maltais, Marcel Ferron, Pellan, etc. Enfin, ça n'a plus de faim. Et littérature, la même chose. Marguerite Duras, Sanna Yestin, Ursena, il y avait du beau monde. Et il venait avec grand plaisir à l'émission. Et ce n'était pas des émissions, c'était des entrevues qui duraient quatre minutes, trois minutes. C'était des entrevues qui duraient souvent une demi-heure. Et donc, on avait le temps d'appréhender la personne. J'avais une très grande liberté, responsabilité, pouvoir réel et un stress réel. C'est là que j'ai compris où menait le féminisme et pourquoi on avait besoin d'être féministe absolument. Je crois avoir fait ma part pour aider l'avancement de la situation de la femme à l'intérieur de mon étroite marge de manœuvre. Merci, merci beaucoup de vos encouragements écrits et verbaux au cours de ce périple.